Paul dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons entre les enfants de Dieu, nous sommes le plus malheureux de tous. Donc, nous sommes enfants de Dieu par le fait que nous avons une bienheureuse espérance. C'est que nous sommes détenteurs d'une promesse que ne peut trouver nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Il a dit, je m'en vais au Père, je reviens très bientôt. Quiconque a cette espérance, il persévéra jusqu'à la fin. Il n'abandonnera pas la foi parce qu'elle est pasteur. Mais parce qu'il a cette espérance en lui et en elle, il persévéra jusqu'à la fin. Parce que Dieu n'attribue pas la couronne à ceux qui n'ont pas atteint le bon port. Mais il attribue la couronne à tous ceux qui iront jusqu'à la fin. Ça sous-entend, la date où tu as pris la promesse, jusqu'à l'accomplissement de la promesse, ça ne sera pas facile pour toi. Le chemin sera recueilleux. Tu serais face à plusieurs obstacles. Mais le problème ce n'est pas les obstacles. Le problème c'est ton attitude face à des obstacles. C'est parce que cela est bon de définir la foi comme étant la ferme assurance. Pourquoi on parle de la fermeté ? Parce que ça sous-entend que tu seras flexible. C'est-à-dire, tu seras prompt et prêt à être affronté à des tentations tout le jour de ta vie. C'est cela dans la prière de notre Père, Matthieu 6, Jésus dit, quand vous prierez, dites Père ne nous soumets pas, mais celui qui comprend le sens de la grâce ne peut jamais être orgueillé dans les choses de Dieu. Et une des forteresses qui tue le chrétien, pendant qu'on vous met face à accuser vos oncles, parce que l'Africain aime bien qu'on puisse le victimiser. Si tu souffres, c'est parce que tes aïeux ont fait ci, tes aïeux ont fait ça. Les responsables de ton propre développement, aujourd'hui, ce ne sont plus tes aïeux, ce sont toi. Tu es responsable de tes actes et de tes choix. Et la maturité d'homme s'est définie en fonction du choix que tu fais. Je n'ai pas un évangile de victimiser les gens, parce que je ne suis pas un frappeur prédicateur. J'ai un évangile de responsabiliser les gens. À bon attendeur. Merci. Et ils s'approchent devant Jésus avec beaucoup de plaintes. Tu aurais dû être là. Si tu aurais pu être là, Lazare ne serait pas mort. Les malattas sont toujours comme ça. Le problématique à l'église. Ce sont des gens qui connaissent la vie de tout le monde. On n'a pas besoin de FBI à l'église. On n'a pas besoin des services de renseignement, s'il te plaît. Si tu veux travailler au service de renseignement, va t'inscrire aux instances. Ici en France, tu pourras en trouver. Regarde celui qui est à côté d'adultes, il reste dans l'essentiel à l'église. On a fait, on a dit, on nia, 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 nia. C'est les actions du diable. Et c'est l'oeuvre de sorcier et de la sorcellerie. C'est pour ça que tu vas voir nos églises à Gandice. Et après, pouf. Parce que vous n'avez toujours pas maîtrisé les sens de la raison qui vous amène à l'église. On ne vient pas se faire des copines à l'église. La maison de Dieu n'est pas un rassemblement de démissionnaires de la société, de fatigués de la société. L'église n'est pas une stade d'hypnose. Où vous venez, c'est comme si c'était... C'est-à-dire, quand vous allez finir, vous retournez dehors dans vos émotions. Non. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. C'est-à-dire, ce que tu reçois ici, tu dois la reproduire à l'extérieur. Et ça va commencer dans la maison des dieux. Dites-en, amène bien que je te parle. Nous renversons le raisonnement. Quand je parle des forteresses, tout le monde a tendance à penser que je vais parler plus des démons et du diable. Vous avez tellement entendu parler des démons et du diable, à telle enceinte que certains démons que vous parlez, même dans les catalogues des démons, lui-même les diables, étaient donnés. Vous aimez tellement les diables, vous aimez tellement les démons, vous aimez tellement les sorciers, surtout vous, africains. Près-à-dire que si je t'ai parlé des sorciers, tu as déjà venu donner l'offrande. Mais comme je t'ai parlé des choses que tu ne vais pas entendre, tu es un peu réticent. Bon, tu sais, ils parlent bien, mais écoute, je ne suis pas convaincu. La parole de Dieu ne dépend pas de ta conviction. C'est ta conviction qui doit se soumettre à la vérité de la parole de Dieu. Quand ta conviction s'oppose à la vérité de la parole, ça s'appelle incrédulité. Et la Bible dit que les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux au même titre que les impudiques et les adultères. Ne croyez pas que le péché, c'est seulement l'impudicité, l'adultère. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es un incrédule, trop imput de toi-même, tu es plus qu'un païen. Tu as vu dans l'éternité. Il a commencé à construire ta vie dans l'éternité. Il a fini de construire ta vie, il t'a introduit dans le présent pour que tu vives à deux cents. Tu peux me dire, mais tu parles de quoi toi ? Justement, je me réfère à David dans le psaume 139. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe vide, tu me connaissais. C'est au plus que parfait, tu parles français mieux que moi, d'ailleurs tu es naturalisé. C'est-à-dire, il ne parle pas du présent et du futur. Tu me connaissais. Il te le connaissait où ? Mais c'est dans l'éternité. Il m'a dit, ceux qui se mobilisent de me combattre, me combattent en retard. Parce qu'avant qu'il ne vienne, tu m'avais déjà rendu victorieux. Je suis en train de dire à une personne, tu n'es pas n'importe qui. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as en main, ni de compte en banque, à cause de l'investissement de Dieu dans ta vie. Oh là là, oh là là, écoute son amour. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Pourquoi la gloire n'est plus dans nos cultes ? Parce que la partie la plus aimée des chrétiens, c'est quand il faut chasser les démons. Or le moment le plus important que Dieu attend de toi, c'est quand tu lui fais monter le parfum de bonne odeur. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas chasser les démons, mais il faut que Dieu touche son intérêt dans ta prière. Il dit, je sens couler la gloire, et après avoir fait couler la gloire, il me débarrasse de tous les déboires. C'est pour cela que Corée a compris ce misère, il dit, un jour dans tes barres-vies, vaut mieux que mille ans ailleurs. L'homme est le résultat de ce qu'il entend. Aujourd'hui, tu es la femme de quelqu'un à cause de ce que tu avais entendu. Et ce jour, avec tout ce qu'il y a comme phénomène coach, tu verras toutes les jeunes filles, tu sais moi, j'aime un homme qui fait rêver, c'est pour cela que vous tombez sur des tintins et des aventuriers. Les bandiseurs ne sont pas forcément des bons ou des faiseurs. Mais en même temps, il ne faut pas aussi non plus rester mieux et toi, homme. Il faut affronter au fait. Surtout vous qui venez auprès des sœurs avec, oh Dieu m'a dit, il faut arrêter votre trafic d'influence. Et tous ces jeunes qui vont sans pour autant voir la casquette de l'évangéliste, de pasteur, comment... Pour cela, vous allez voir, la porte-épaule dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand vous recevez Jésus, il vient tabernacler en vous. Et vous devenez carrément l'habitation du Seigneur. C'est pour cela que je m'en manque quand les gens se manquent de moi ou m'humilient. De l'heure que je comprends que je suis un bailleur et je ne loge pas n'importe qui. Tu ne m'as pas compris. C'est pour cela que je n'ai pas arrivé. Je ne loge pas n'importe qui. Autrefois, les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance sur les épaules. Mais l'alliance a changé cette fois-ci. À la place de l'épaule, moi-même, il est venu tabernacler en moi. C'est-à-dire, la porte-épaule dit, Christ en nous, c'est l'espérance. C'est pensé par le mieux que tes mots. Attention. Et le langage le plus spirituel de ta vie, c'est tes pensées. C'est-à-dire, Jésus dit, lorsque tu regardes une femme d'autrui, avec envie de la convoiter, tu y es tombé. C'est-à-dire, l'adultère, ce n'est pas seulement celui qui pratique physiquement. Et toi qui es toujours en train de bouler les femmes des gens, en train de s'écilier, tu pêches au même titre. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. J'aime quand c'est calme. Parce que là, la conscience travaille. Et beaucoup de gens pensent que ça ne concerne que les hommes, même toi, la femme. Quand tu regardes un homme d'autrui, avec envie de la convoiter, tu es déjà tombé un adulteur. Oh, je kiffe cet homme. Tu pêches au même titre que celui qui est allé pratiquer le péché. Ici, on ne dit pas même, hein. C'est tellement calme. Avant de regarder ailleurs, avant qu'on te montre tes aïeux, avant qu'on te montre le problème qui vient d'ailleurs, toi d'abord, travaille sur toi. Arrêtez d'accuser les autres. Ça ne marche pas parce que t'elles. Ça ne marche pas parce qu'on m'a fait. Ça ne marche pas. Tu as le système de défense. Le tout dépend de ce que tu élèves au niveau de toi. C'est cela, David, dans le psaume 113, il s'impose sur l'ensemble de sa personne. Il dit, mon âme bénit l'éternel. Mais il ne se limite pas là parce qu'il sait que dans cette communion, il peut y avoir de poches de résistance. Si pas au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Si pas au niveau de l'esprit, au niveau du corps. C'est là que se cache le véritable combat spirituel. Vous êtes tellement dans la fiction. Vous pensez que le combat, c'est seulement quand tu t'aimais à chasser les démons. Mais tu oublies ta propre vie d'abord. Il y a des gens que Dieu ne bénira pas. Pas parce que tu as hérité la pauvreté de ta famille. Parce que tu es tellement mauvais dans le cœur. À tel enseigne que tu as des gens que tu as emprisonnés. Et il est même prêt à dire, tu sais, quand je le vois, mon cœur choque. Mais quand tu entends quelqu'un mourir, tu crois que c'est quoi ? Les hyper et les hippos. Fais attention avec les hyper et les hippos. Je ne supporte pas le voir. Quand je le vois, je sens la chair d'époule. Moi, si tu ne me supportes pas, je ferai de tout mon mieux. Passer là où tu es et te faire de gros câlins. Comme ça, tu vas anticiper ta mort avant. Tu vas en enfer sans protocole. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être mauvais du cœur. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur. Plus que tout. Et j'aime la version semère. Ton problème, ce n'est pas 21. Ton problème, ce n'est pas 40. Vous avez fait ça comme des challenges. Il y a ces jours. Fire. Vous êtes devenus comme des machines à prière. Le problème, ce n'est pas prier matin, midi, soir. Respecter le principe de la parole. Tu rajoutes à la prière, tu vas triompher dans ce monde. Non, tu ne m'as pas compris. Tu vas triompher dans ce monde. Et ce matin, je suis en train de croire que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venus. Il suffit simplement que tu ouvres ton cœur. La Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus arrive devant l'homme de Bethesda, il lui pose la question, que veux-tu que je t'efface ? Mais voilà, écoute, Seigneur, ça fait plus de tontu tant que je suis là. Le français a fait rater le miracle à beaucoup de gens. Tu es tellement trop cartésien à tel enseigne que tu donnes des leçons même à celui qui est en face de toi. Je ne suis pas là pour ça. Je ne pose pas le nombre d'années que tu as fait à l'Ouvalium. Ou, je ne sais pas moi, dans votre université. Tu es Bac plus 20, c'est pour toi et pour tes avantages. Mais Dieu envoie un illettré devant toi. Je ne dis pas que moi je suis illetté, je donne un exemple. Il envoie un illettré devant toi, sois humble simplement. Parce que Dieu, quand il décide de te faire du bien, il peut utiliser n'importe qui. Rencontre de Dieu, ce n'est pas seulement l'avènement du Seigneur en termes d'enlèvement. Avant que tu ne sois enlevé, Dieu peut te visiter. Sarah, Dieu l'a visitée. Il a rencontré Dieu par le biais de son mari sans qu'il ne s'y rende compte. Abraham était assis au moment qu'il fallait pour qu'il puisse rencontrer la faveur divine. Et je suis en train de croire que ce thème est prophétique. C'est pour cela que je te parle de renverser les forteresses parce que plusieurs fois tu as été visité par le Seigneur. Mais parce qu'il y a des forteresses qui t'as bloqué, ça t'a aveuglé. Tu sais, l'orgueil c'est comme une personne qui est saoule. Un jour, il y avait un monsieur qui avait pris le chanvre, le marijuana, c'est ça ? Le diamba, c'est ça ? Il est arrivé devant un flaque d'eau qui était tout petit, ces flaques d'eau-là. Et lui, sous les effets des diambas, il pensait que c'était une rivière au fait. Et à un avis, il ne faisait que reculer. Il ne faisait que reculer parce qu'il fallait sauter très haut. Et l'orgueil c'est comme ça. Il rend certaines personnes ivres. Au bout d'un moment, tu deviens grand. Et pourtant, tu es piéti. Même les gens que Dieu peut utiliser pour ton bénédiction, tu les néglises, tu les piétis. Oh Dieu, tu as dit. Dieu dit, oui, il l'a dit. Ce n'est pas à Dieu de pratiquer ce que tu es censé faire en fonction de ce qu'il a. Tu as dit, je serai la tête et non la queue papa. Papa, yaïa, oh Jésus. Le problème, ce n'est pas les larmes que tu coules. Le problème, ce n'est pas ce que tu répètes. Le problème, c'est qu'en disant que tu seras la tête et non la queue, il y a un principe à respecter. Il a dit que celui qui va être grand parmi vous devient le plus petit. Toi, tu es très orgueillé. Même à la chorale, orgueillé. Au protocole, orgueillé. À la caméra, je n'ai pas dit le caméramène. Orgueillé. Le pianiste, pas toi. Orgueillé. Et si la communauté africaine, en particulier la mienne, n'évolue pas, on a tous les orgueillé. Tout le monde a un prêtre. Tout le monde. Tout ça, c'est oublé. Dès que j'ai dit, c'est un prêtre. Moi, je suis un prêtre. C'est pour cela que vous combattez les pasteurs parce que vous êtes des prêtres sans église. Nous, on est des prêtres avec église. C'est toi qui me suis chez toi, à la maison. C'est un gros plan, frère. C'est tout, c'est toi qui me suis chez toi, à la maison. C'est-à-dire que vous êtes des petits-pères. C'est un prêtre. C'est un prêtre. C'est un prêtre parce que je m'adresse un Congolais. C'est un prêtre. 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 Et il y a celui qui est à côté de la tête, la tête, la tête, la tête. T'aiment, on dit, garde ton cœur plus que tout, c'est que l'on garde. Sous-titrage Société Radio-Canada